hello les amis je vous retrouve une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de gathering et je vais vous parler de toutes les cartes rouges de l'édition la guerre fratricide donc on va voir toutes ces cartes et tous les effets de ces cartes alors c'est parti avec un premier la course à l'armement qui a un coup de quatre malades dont un rouge c'est un enchantement pour quatre malades ou un rouge vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefacts de hommage et artefacts qui allaient célérité sacrifier le au début de la prochaine étape de fin retrouvailles amère coup de deux malades ou un rouge un enchantement aussi quand les retrouvailles amère arrive sur champ de bataille où pouvez vous défausser d'une carte et vous faites ainsi piocher deux cartes et pour amana sacrifier les retrouvailles amère les créatures que vous contrôlez acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour fin de la fraternité coup de trois malades ont deux rouges choisissez on a un choix entre deux possibilités la fin de la fraternité un fiche 3 b sur chaque créature à chaque l'année sur le coeur ou détruisez tous les artefacts avec une valeur de manin inférieur égale à 3 pas mal c'est une carte rare aussi infanterie de construit coup de trois malades dont un rouge à la 3 d'attaque 1 2 d'endurance 1 de vie quand l'infanterie de construit meurtre et un jeton de créatures artefacts 1 1 color soldat destiné draconique coup de trois malades ont deux rouges un enchantement on peut enchanter une créature la crainture enchantée gagne plus 1 plus 1 elle a le vol et la célérité et pour amana cette créature gagne plus simple zéro jusqu'à la fin du tour c'est un dragon en plus de ses autres types quand la créature enchanté meurt renvoyer la destinée draconique dans la main de son propriétaire pas mal cette carte mon chante fort jeune un coup de deux malades ont un rouge à un attaque 3 de vie parade payer deux points de vie à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'elle a de faire sa contrôle contre carré là à moins que ce joueur ne paye deux points de vie ou est-ce à chaque fois que vous lancez un sort non créatures cette créature gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour explosion d'excavation coup de trois malades ont un rouge c'est un rituel l'exposant dès que sa création affiche trois blessures à n'importe quelle cible créer un jeton lithophore s'engager c'est un artefact avec engagé ajouter un vote réserve ce mana ne peut être dépensé que pour lancer un sort non artefact la chute de krug coup de six malades ont deux rouges c'est un rituel choisissez un adversaire ciblé d'utiliser un terrain ciblé que ce joueur contrôle la chute de krug affiche trois blessures à ce joueur et une blessure à chaque créature qu'il contrôle allez costaud cette carte très costaud pour l'instant il ya énormément de rituels dans ce chêne phalagie coup de quatre manades ont un rouge à deux data quatre devis et pour deux manades à d'anciens phalagie acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour feldon excavateur de renom coup de deux manades dans un rouge de l'attaque de devis célérité et il ne peut pas bloquer par contre à ok à chaque fois que fait donc subi des blessures exilé autant de cartes du dessus de votre bibliothèque choisissez l'une d'elle jusqu'à la fin de votre prochain tour vous pouvez jouer cette carte les cartes à jouer sont moi c'est pas très intéressant sco rigueule géante coup de trois malades ont un rouge à quatre d'attaque trois devis elle coûte que trois elle a piétinement les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie ok elle est vraiment pas mal celle là parce que elle peut empêcher des déconstructions des cas de verse 1 attention courbe ou gobelin coup de 1 mana rouge elle a un d'attaque de devis il gagne plus de plus zéro et à la menace tant que vous n'avez qu'en tant que vous avez sacrifié un permanent ce tour si ok lito chercheur cornu coup de deux manades ont un rouge c'est une créature lisa lézard elle a deux d'attaque de devis et menace et quand elle arrive sur le champ de bataille créé un jeton lithophores engagé c'est un artefact avec engagé ajouté à votre réserve ce domana ne peut être dépensé pour lancer un sang dans l'artefact quand le litho chercheur cornuère quitte le champ de bataille sacrifié une lithophores guerre mécanisée coup de trois malades ont deux rousses un enchantement si une source rouge ou artefact que vous contrôlez devait infligé des blessures un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle elle affiche autant blessures plus à la place michra prodige excavateurs coup de trois malades ont un rouge à deux d'attaque un devis et célérité et pour un mana engagé défaussez vous d'une carte que chez une carte à chaque fois que vous défaussez au moins d'une carte artefact d'ajouter de mana rouge cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour commandement de michra à coup de x mana dont un rouge est là on a un choix c'est un rituel ont choisi deux choix en plus alors soit choisissez un joueur ciblé il peut se défausser de jusqu'à x carte puis il pioche une carte pour chaque carte défaussée de cette manière soit ce soir un film x blessures et créatures ciblées soit ce soir un film x blessures à un adversaire un plan neswalker ciblées soit une créature ciblée gagne plus six plus zéro et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour il ya beaucoup de cartes qui ont célérité un par contre dans ce deck rouge alors domination de michra coup de deux malades dont un rouge alors enchantement à nouveau en enchantement tant que vous contrôler la créature enchantée gagne plus de plus de sinon elle ne peut pas bloquer carnage de michra coup de quatre malades dont un rouge choisissez à un éphémère soit on choisit créer deux jetons d'un de créatures artefacta un color soldat soit les créatures que vous couvrez plus de plus zéro jusqu'à la fin du tour à l'écher parce que deux jetons de créatures juste pour quatre manas dont un rouge la deuxième possibilité avant il me semble qu'il y en avait une carte comme ça avec plus de plus zéro rouge il ya quelques quelques temps et elle coûtait trois manas vif vive lance d'une monastère coup d'un manage rouge elle a un attaque de vie et célérité prouesse à chaque fois que vous lancez un certain nombre créatures cette créature gagne plus de plus un puissant jusqu'à la fin du tour éclair aux militaires en coup de deux manades dont un rouge encore un rituel l'éclair aux bitérants fiches calme et sur une cible caduie au plan de soeur de coeur si cette créature plaît sur le coeur devait mourir ce tour 6 il est le à la place énormément de sort exagération coup de sept malades ont de rouge à nouveau rituel chaque jour révèle un nombre de cartes du dessus de sa bibliothèque égal au nombre de permanents non terrain qu'ils contrôlent mais toutes les cartes de permanents qu'il a révélé de cette manière sur le champ de bataille mais le reste dans son cimetière forte tour de pendons coup de trois manades dont un rouge à 2 d'attaque 3 de vie et pour amana sacrifier un artefact le forte tour de parangon gagne plus un puissant jusqu'à la fin du tour et affiche une blessure à chaque adversaire salve pyrique coup de quatre manades dont un rouge c'est un éphémère en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort sacrifie une créature la salve pyrique inflige un nombre de blessures égale à la force de la créature sacrifier à n'importe quel site piocher une carte rasez tout coup de trois manades dont un rouge c'est un rituel ce soir ne peut pas être contrecarré détruiser un artefact si b si sa valeur de mana était inférieure ou égale à 1 piocher une carte chasseuse de rock coup de deux manades dont un rouge à la 3 d'attaque 1 de vie est portée ok donc ça veut dire qu'elle peut bloquer les créatures qu'on vole enfin vous pouvez défendre quand des créatures qu'on vole piétineurs c'est rare pour des pour un décrouge d'habitude c'est dans du verre qu'il y en a beaucoup des araignées par exemple piétineurs des falaises sardien coup de deux manades dont un rouge à 0 d'attaque 4 de vie tant que c'est votre tour et que vous contrôlez au moins quatre montagnes le pétineur des falaises sardien gagne plus x plus 0 x étant le nombre de montagnes que vous contrôlez ok ça c'est sympa elle coûte pas cher elle coûte deux manas simplement rivalité fraternelle coûte de quatre manades dont un rouge c'est un rituel acquérir le contrôle d'une cible artefact aux créatures jusqu'à la fin du tour dégagez là elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour crée un jeton lithophore s'engagez c'est un artefact avec engagé ajouté à votre réserve ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer un certain nombre artefact ferrailleur de tomacule coup de trois manades en rouge à 2 d'attaque 1 de vie et quand il arrive sur champ de bataille on meule trois cartes vous pouvez mettre dans votre main une copie d'artefact parmi les cartes mêlées de cette manière si vous ne faites pas ainsi mettez un marqueur puissin puissin sur le ferrailleur de tomacule donc pour meuler une carte mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière tirant des hauts de kirk ou de six manades ont de rouge à la cas d'attaque 5 de vie et vol enfin une créature avec vol souvent les dragons il y avait quand même pas mal de dragon d'habitude quand le tyran des hauts de kirk arrive sur le champ de bataille un fiche quelques blessures à n'importe quelle cible et pour amana rouge le tyran des hauts de kirk gagne puissant plus zéro jusqu'à la fin du tour pour amana c'est pas terrible l'enfer des obus coûte de cinq malades ont de rouge c'est un éphémère il affiche cinq blessures à une cible créature au plan et soit coeur et deux blessures aux contrôleurs de ce permanent qui est vision de phyrexia coup de quatre malades ont de rouge un enchantement au début de votre entretien exilée la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez jouer cette carte ce tour ci au début de votre étape de fin si vous n'avez pas joué une carte depuis l'exil ce tour site créé un jeton lithophores engagé c'est un artefact avec engagé ajouter à votre réserve ce mana ne peut être pas être dépensé pour lancer un sort non artefact frappe tournoyante coup de deux malades ou un rouge c'est un effet même une créature cible et gagnent plus de plus zéro acquérir l'initiative et le piétinement jusqu'à la fin du tour énormément de soirée on arrive aux cartes incolores qui sont à utilisation avec du malin rouge automate allait à l'attaque éclair coup de sept malades ou là à la 6 d'attaque qui a devis célérité et sinon pour trois malades en rouge à la 3d attaque de devis et prototype vous pouvez lancer ce sort pour un coup de mal à une couleur et une taille différente il garde ses capacités et ses types ok dragon machine phallagique ou de lui mal à oula à la 5 d'attaque 5 devis et volé pour demain à le dragon machine phallagique gagnent puce un plus zéro jusqu'à la fin du tour et sinon vous pouvez lancer en prototype pour trois malades en rouge à la 1 d'attaque 3 devis à la vola aussi démolisseur poids lourds coup de sept malades elle a huit d'attaque six de vie et menace au début de votre entretien engagé le démolisseur poids lourds à moins que vous ne payez trois malades exhumation pour lui malade en deux rouges renvoyer cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière laquelle c'est l'hérité qu'il est là au début de la prochaine étape de fin ou si elle devait quitter le champ de bataille n'exhumé que lorsque vous pourriez lancer un rituel drap jagger note michra coup de 5 malades à 5 d'attaque 3 devis et piétinement il attaque à chaque combat si possible au quai et il a un coup d'exhumation de six malades en rouge ok bon bureau de recherche de michra coup de amana c'est un artefact et pour amana engagé sacrifié le bureau de recherche de michra exilé deux cartes du dessus de votre bibliothèque choisissez l'une d'elle jusqu'à la fin de votre prochain temps vous pouvez jouer cette carte et donc elle a un coup aussi d'exhumation de deux malades en rouge envoyé cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière exilé là au début de la prochaine étape de fin ou si elle devait quitter champ de bataille n'exhumé que lorsque vous pourriez lancer un rituel dragon machine firexion coup de 3 manas à la 2 d'attaque de devis et double initiative a intéressant quand le dragon machine firexion arrive sur champ de bataille depuis votre cimetière vous pouvez vous défausser de votre main si vous faites ainsi piocher trois cartes et elle a un coup d'exhumation de cinq malades dont deux rouges cabot de ferraille coup de deux malades à la 2 d'attaque un devis et quand il arrive sur champ de bataille vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte elle a un coup aussi d'exhumation de deux malades dont un rouge et la dernière carte c'est bataillon rampe rayon qui a un coup de 9 manas à la quête de tac quête de vie piétinement célérité quand il arrive sur champ de bataille si vous l'avez lancé créer deux jetons qui en sont des copies ok ça alors là elle est pas mal du tout et ensuite elle a un coup de prototype pour cinq malades dont deux rouges et elle a deux deux et ben cette carte est plutôt intéressante donc voilà les amis c'était la présentation de toutes les cartes de de l'édition la guerre fratricide ce sont c'était la présentation de toutes les cartes rouge et les cartes qui se suivent et qui sont les cartes des cartes incolores mais qui sont à utilisation de manas rouge en fait tout simplement je les ai présenté dans l'ordre des numéros de l'édition voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo